Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on va parler du tout nouveau futur MacBook Pro 16 pouces M1. Et oui, ça y est, c'est presque confirmé à presque 100% j'ai envie de vous dire qu'effectivement il y aura prochainement un tout nouveau MacBook Pro M1. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo donc restez bien jusqu'à la fin et n'oubliez pas de mettre le petit like, le petit commentaire et le petit partage. En effet, il s'est passé un truc vraiment énorme, ça s'est passé justement sur le site, sur l'Apple Store en ligne allemand. Donc c'est très simple, en fait une personne a voulu rechercher le MacBook Pro 16 pouces parce qu'il y avait énormément de rumeurs qui parlaient effectivement d'un MacBook Pro 16 pouces avec la puce M1 ou M1X qui pourrait arriver prochainement. Donc c'était à ce jour uniquement des rumeurs. Et bien voilà, cette personne a lancé une recherche via l'application donc l'Apple Store en ligne et là, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas une blague, je vais vous montrer la petite image. Et bien dans la barre de recherche directement, il y a eu donc le fameux MacBook Pro 16 pouces avec la puce M1. Justement du coup, on en sait beaucoup plus maintenant du coup sur ce fameux Mac. C'est un MacBook Pro donc 16 pouces et justement dans l'article qui le précisait, donc c'était un MacBook Pro de 16 pouces en gris spatial et maintenant avec la toute nouvelle puce Apple M1. Alors là, vous allez me dire quoi ? Il n'y a pas de M1X ou M2 ? Non, ça reste la puce M1, celle qui est utilisée sur les Mac actuellement. Par contre, il y a quand même une petite légère différence parce que le MacBook Pro 16 pouces serait bien lancé selon les rumeurs. Et en fait, son processeur, il serait doté du processeur M1 qu'on connaît déjà. Mais par contre, en revanche, il serait doté de 10 cœurs contre 8 cœurs pour le processeur M1 actuel à ce jour. Ça veut dire que tous les nouveaux Macs qu'Apple a sortis à ce jour, MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, etc., qui sont dotés de la puce M1, en moyenne, ils ont 8 cœurs. Là, Apple aurait fait une petite mise à jour, une petite mise à niveau, on va dire, sur cette fameuse puce car ils auraient rajouté 2 cœurs supplémentaires. Ce qui fait donc un processeur M1 doté de 10 cœurs au lieu de 8 cœurs jusqu'à l'heure actuelle. Côté CPU, bon, là, c'est pareil. On est de 16 à 32 cœurs côté GPU. Et le port de recharge maxé fait aussi 100 retours et ça, c'est plutôt pas mal. Ainsi d'ailleurs qu'un lecteur de cartes SD et un port HDMI. Voilà, le châssis de l'appareil, donc lui, il serait un petit peu plus fin que les modèles actuels. Et la livraison de ces machines ainsi qu'un modèle 14 pouces serait repoussé. Donc, au mois de novembre. Ça, ce sont toutes les informations qu'on a pu récupérer sur l'application Apple Store allemand. Je précise que ça s'est fait sur l'Apple Store allemand, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et que c'est un texte en allemand, d'accord ? C'est uniquement ça. Apple a très certainement dû faire une gaffe. Et ils ont... parce que du coup, on a pu voir ce fameux article. Donc, ça vient quand même d'une source fiable parce que ça vient directement de Apple au final. De leur application, de leur boutique. Vous comprenez ? C'est là où on se dit que là, au final, on ne peut plus trop, trop parler de rumeurs, quelque part. Et ça, du coup, ça a très, très grande importance de ce côté-là. Donc, effectivement, on aurait un processeur qui serait légèrement amélioré. On aurait un 10 cœurs au lieu du 8 cœurs. Le CPU, lui... Bon, ben voilà. Le côté CPU, on serait donc de 16 à 32 cœurs. Voilà. Côté GPU. Alors, du coup, par conséquent, c'est un article qui est fiable à 100% de chez Apple. Donc là, maintenant, on se demande est-ce qu'Apple a fait une gaffe ? Est-ce qu'Apple a, sans faire exprès, mis à disposition cet article ? Il n'apparaît pas directement dans la boutique allemande, allemande, pardon, je précise. C'est juste en recherchant dans la barre de recherche. Et boum, on tombe sur ce fameux article. Donc, voilà. Soit Apple a fait une boulette ou soit ils l'ont fait peut-être exprès pour commencer à attirer l'attention, etc. C'est à voir. Les rumeurs confirmées, justement, parlaient bien, bel et bien, d'un tout nouveau MacBook Pro 16 pouces avec, justement, une puce améliorée. Eh bien, c'est un petit peu le cas. Là, par contre, on ne va pas parler d'une puce Apple M1X ou Apple M2. Non, 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 non. On reste sur une puce Apple M1 qui a juste eu une petite mise à niveau. Donc, on imagine bien que si Apple ne fait pas une grosse mise à niveau, c'est que, justement, ils vont garder les grosses nouveautés pour une future puce qui s'appellera très certainement l'Apple Silicon M2. Alors, il n'y a pas que ça. Dans cet article, il y a aussi un délai de livraison. La livraison, du coup, de ces futures machines pourrait être estimée ainsi, d'ailleurs, que le modèle 14 pouces. Donc, là, on parle du MacBook Pro 16 pouces et du MacBook Pro 14 pouces avec la puce Apple M1 de Dicker. Eh bien, la livraison serait repoussée au mois de novembre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, donc, qu'à la base, on aurait pu potentiellement avoir ces fameux Mac pour septembre, à peu près. Du coup, ça a été repoussé de un mois au moins, donc, jusqu'en novembre. Ça veut dire qu'à ce jour, tout ce qui était dit, ou au moins l'annonce du MacBook Pro 16 pouces, eh bien, c'était seulement des rumeurs. Malheureusement, je ne peux pas vous dire, les amis, que Apple a officialisé ce Mac. Ce n'est pas possible parce qu'ils n'ont rien officialisé, ils n'ont rien dit. Mais le truc, c'est que l'article, là, ça vient directement de chez Apple. Et là, je vois mal comment ils peuvent se contredire. Bref, du coup, voilà. Je pense, du coup, vous avoir tout dit par rapport à ces nouveautés. J'ai très hâte de vous en reparler, du coup, de ce fameux MacBook Pro 16 pouces. Vous aurez, bien évidemment, des tests, des vidéos, etc., etc. Donc, surtout, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est hyper important, la similité, je compte sur vous. Surtout aussi, me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est très, très important aussi. Et puis, voilà. Je pense que, du coup, je vous ai tout dit. Écoutez, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, votre avis, comment vous voyez les choses, etc. Ce que vous en pensez de ce fameux article, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'y réponds en plus. Je les lis, j'y réponds. Et voilà, il n'y a pas de soucis. En tout cas, merci à tous. C'était Dylan Technology. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications. Et de me suivre sur les réseaux sociaux. Je partage à chaque fois mes vidéos ou mes lives quand j'en fais. Donc, ça peut être vraiment très, très utile. Merci à tous. C'était Dylan Technology. On se retrouve, du coup, dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501